bonsoir à tous très heureuse de vous retrouver compte de cette nouvelle édition de guinée conakry immersion à la plage de tayaki la côte d'ivoire honore ses 49 soldats rentrés au mali mauritanie l'ex président abdel aziz arrêté à la veille de son procès char en ukraine en renfort allemand et américain bientôt encore une fois bonsoir et bienvenue je vous le disais au sommaire la rédaction d' ibm soul tv a fait une immersion sur l'île de tayaki un prolongement de conakry dans la commune de ratoma à quelques kilomètres de cobayas une île autrefois méconnu mais au fur du temps devenu une destination pour bon nombre de personnes latif alama nous signent ce reportage tayaki est un petit village goutier dans le quartier cobaya dans la commune de ratoma selon des chiffres estimatifs ce village au côte de l'océan atlantique héberge plus de 1000 personnes au fil des années cet endroit est devenu une destination pour bon nombre de personnes y compris les touristes mais si tayaki attire des personnes qui ont envie de respirer l'air pur il invite également des entrepreneurs comme madame bangora cela fait trois ans qu'elle est propriétaire d'un restaurant sur ce site tayaki est un endroit qui vraiment dans conakry est très isolé donc j'ai été la première à réellement ouvrir un entreprendre en fait un espace aménagé sur la plage il ya de cela trois ans maintenant c'est à dire à mars 2020 et aujourd'hui nous sommes à notre troisième année alhamdulillah et nous sommes c'est géré par des femmes au fait il ya moi mon associé et aussi ma gérante et mon gérant et depuis trois ans nous sommes ici on se bat c'est pas facile la route l'accès comme vous connaissez vous avez vu c'est vraiment pas facile le plus difficile ici c'est le manque d'eau le manque de courant donc malgré tout ce qu'on fait et tout qu'on vient tous les jours on est ouvert du mardi au dimanche on souffre énormément par rapport à ce problème mais on essaie nous aussi comme on peut d'aider l'état en apportant notre petite contribution quoi bon parce que à la base quand je suis venue l'idée était de d'aménager un espace dans une plage quel que soit l'endroit parce que on avait mis de l'argent de côté on savait pas quoi en faire et pour ne pas au fait se mettre à le gaspiller on a décidé de d'entreprendre ce qui nous a motivé à ouvrir ici c'est la beauté du coin et quand on est arrivé on a vu qu'il n'y avait rien aucun espace n'était aménagé c'était complètement la forêt donc on a défriché on a arrangé 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 pendant un bon moment pour avoir le sable blanc que vous voyez aujourd'hui donc c'est la beauté du coin qui nous a vraiment attiré au fait ok bon le début n'a pas été facile parce que l'accès à la plage ici était un peu compliqué on traversait sur le banc pour être là le début n'a pas été facile mais bon au fur et à mesure on s'améliore petit à petit ça va aller une chance là on espère vraiment bon c'est c'est vraiment le calvaire d'ici parce qu'il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de courant il n'y a pas de route c'est le grand souci d'ici parce que vouloir cuisiner avec les châchers d'eau transportant de la ville ici c'est un vrai calvaire mais on se débrouille avec les petits moins qu'on a on ouvre avec les châchers d'eau de fond on transporte les bidons d'eau de la ville on envoie ici un bidon à dix mille deux bidons à quinze mille devant deux trois bidons à trente mille donc c'est pas facile et puis mais bon du coup on aime bien le lieu on aime bien le coin on veut vraiment faire quelque chose parce que entreprendre en guinée de nos jours n'est pas facile surtout quand on n'avait pas un appui financier mais bon on ne voulait en fonction de nos moyens et puis ça ça va aller on espère vraiment qu'on puisse recroiter quelque chose d'ici je voulais au sommaire les 49 soldats ivoiriens condamnés par la justice malienne puis gracieux sont rentrés au bercaille le 6 janvier après six mois de détention à cet effet une cérémonie a été faite par les autorités ivoiriennes à leur honneur ibrahim aban commande ces images condamnés par la justice malienne puis gracieux par le pouvoir de bamako les 49 soldats ivoirais rentré au bercaille le 6 janvier après six mois de détention ont été faits chevalier de l'ordre national de la république une distinction pour service rendit à la nation autre c'est désormais ex-détenus les soldats ivoirien de l'aménussement alors que vous étiez engagé dans le cadre de la solidarité africaine un épisode malencontreux a voulu attacher votre mission notre mission cependant vous avez continué de servir avec une qualité égale empreinte presque de stoïcisme continuant de payer le prix du centre sur une terre où vos frères d'armes étaient injustement détenus pour des raisons autres une infraction à une disposition quelconque les soldats ivoiriennes de la mission de paix des nations unies au mali ont aussi été décorés le cas de 49 soldats ivoirien empoisonné pendant six mois les relations entre abidjan et bamako la côte d'ivoire a toujours affirmé qu'il était à mission pour l'onu dans le cadre d'opérations de soutien logistique à moumoussma elle a annoncé en novembre le retrait progressif de ses troupes au sein de cette mission d'ici août 2023 810 soldats ivoiriennes sont actuellement déployés dans ce cadre 650 à tombouctou et 220 à moupti selon les responsables de la communication de l'armée ivoirienne public démocratique du congo un avion de chasse de l'armée visé par un tir rwandais hier mardi qui gali accuse l'appareil d'avoir violé son espace aérien ce que demande kinshasa qui parle d'actes de guerre délibéré aminata souma pour plus de précisions entre le rwanda et la rdc les couteaux restent tirés mardi le gouvernement congolais a dans un communiqué dénoncé et condamné l'attaque contre l'un de ses avions sukhoi 25 par l'armée rwandaise l'appareil selon les autorités congolaises a été attaqué alors qu'il amorçait son atterrissage sur la piste de l'aéroport de goma des témoins de la capitale du nord qui vus d'y avoir un effet entendu mardi après midi une forte détonation suivie de tir au passage d'un sukhoi de l'armée congolaise cément la panique dans la ville kinshasa considère cette action la énième comme un acte de guerre et n'entend pas se laisser faire cet épisode intervient après l'annulation d'une rencontre entre les deux pays prévus à doha au qatar le soutien présumé du rwanda aux rebelles du m23 qui ont déterré la hache de guerre dans l'est de la rdc empoisonne les relations entre deux pays qui galadément soutenir le m23 en accusant en retour l'armée congolaise de collusion avec une rébellion uti rwandaise a implanté dans l'est de la rdc depuis le génocide des tutsis de 1994 au rwanda un sommet réuni le 23 novembre à l'wanda avait pourtant décidé d'un cessez le feu à partir du 25 novembre suivi de deux jours plus tard du retrait du m23 des zones conquises depuis plusieurs mois dans la province du nord kivu la diplomatie peine encore à éteindre cette braise la justice mauritanienne a fait arrêter mardi après midi l'ancien président mohamed ould abdel aziz à la veille du procès où il devra reprendre d'accusation d'avoir abusé du pouvoir afin d'amasser une fortune immense à indiquer un de ses avocats l'ancien président mohamed ould abdel aziz a été arrêté mardi par la justice de son pays à la veille du procès où il devra reprendre d'accusation d'avoir abusé du pouvoir afin d'amasser une fortune immense à indiquer un de ses avocats après lui avoir demandé de se présenter à la police ce que ses avocats ont refusé les policiers sont venus le chercher chez lui à nocchotte avec un mandat d'arrêt il devait donc passer la nuit en détention avant l'ouverture de son procès mercredi matin a ajouté l'avocat d'autres coaccusés ont également été convoqués à la police ce qui laisse supposer que tous les mises en cause devraient être placés en détention en vue du procès a indiqué un responsable sécuritaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat selon la pratique dans des affaires judiciaires monsieur ould abdel aziz qui a dirigé la mauritanie de 2008 à 2019 ainsi qu'une dizaine d'anciens premiers ministres et ministres et des hommes d'affaires doivent reprendre devant le tribunal de multiples chefs d'accusation dont enrichissement illicite abus de fonction trafic d'influence ou blanchiment à représente dans ce journal alimenter des vélos électriques avec des vieilles batteries c'est l'idée de paul waweri professeur de physique et invateur il transforme des vieilles batterie d'ordinateurs portables afin d'alimenter des vélos et des motos électriques ibrahim aban commente également ces images les vélos et comobilus ne demandent aucun entretien car ils ne possèdent pas de pièces mécaniques nécessitant d'être réparés régulièrement deuxièmement la recharge en électricité est beaucoup plus abordable que le ravitaillement en carburant une charge complète coûte moins de 3 dollars contre 7 dollars pour les boda boda les motos taxis qui marchent à l'essence donc en résumé ces vélos sont plus rentables et plus facile d'entretien ces deux arguments sont confirmés par nombre de coursiers livreurs conquis par ces vélos électriques ils les ont rappelé adopter john maigui par exemple a découvert ce système il y a six mois et il est ravi avec mon autre vélo je consommais beaucoup d'essence et faire le plein souvent prenait du temps mais avec l'électrique je perds moins de temps c'est efficace et j'économise puisque je n'utilise plus de carburant ça ne me coûte que deux dollars par jour et ensuite je suis tranquille pour le reste de la journée autre avantage ces batteries électriques contribuent à la protection de l'environnement ils ont reçu le label de qualité de denis wakaba un spécialiste en mobilité électrique avoir de nouvelles batteries permet de prolonger la durée de vie d'un véhicule ici nous allons maintenant réduire la pollution de l'air induite par les émissions de gaz d'échappement des moteurs à combustion interne l'autre aspect la pollution sonore qui est moindre avec des vélos électriques ce qui permet d'améliorer le bien-être de la population zambie hommage à l'étudiant enrôlé par wagner et tué en septembre dernier sur le champ des batailles en ukraine en combattant pour la russie sa dépouille a été rapatrié au mois de septembre les funérailles ont été retardés la famille ayant exigé un test adn pour s'assurer que le corps rapatrié était bien celui de leur fils aminata souma l'événement a eu un caractère triste mardi dans l'église baptiste de l'ousaka des centaines de personnes ont rendu hommage à l'étudiant zambien qui est décédé en septembre sur le champ de bataille en ukraine en combattant pour la russie sa dépouille a été rapatrié au mois de décembre les mécaniques niranda avaient été enroulés par le groupe paramilitaire wagner dans une prison russe il y purgeait une peine de 9 ans pour une infraction liée à la drogue les mécaniques a gardé une attitude positive et à parler de la façon dont il reviendra à la maison pas avec un diplôme mais probablement avec une bédaine il avait bon espoir d'être un jour libéré et de se joindre à nous vivre sans lui ne sera sûrement pas facile nous nous comptons sur le seigneur pour s'occuper de nous pour nous aider ses proches sont encore sous le choc la zambie avait demandé des explications à la russie après le décès de l'étudiant de 23 ans provoquant une brouille diplomatique entre l'usaka et le kremlin son corps est intérêt ce mercredi alors que mardi la tanzanie a confirmé le décès en ukraine le 24 octobre d'un étudiant n'est mais cet arimo recruté en prison encore par le groupe wagner au madagascar le cyclone chenezo continue de frapper l'île avec plus de 15 mille personnes touchées à ce jour suivi avec latif alama le cyclone chenezo continue de frapper l'île avec plus de 15 mille personnes touchées à ce jour plusieurs quartiers de maanganga dans le nord-ouest de l'île ont été inondés ainsi que les routes qui les relient à la capitale antanarivo afin de limiter les catastrophes de nombreux villageois ont été invités à quitter leur maison je suis venu ici parce que ma maison a été détruite par les vents du cyclone elle s'est inclinée et elle est tombée je n'ai pas eu d'autre choix que de m'enfuir toutes nos affaires sont trempées et pourtant je les avais mise en hauteur je suis infirme alors les jeunes ont dû me porter c'est comme ça que j'ai pu m'enfuir pour m'aider à sortir ils ont dû me mettre sur un tricycle outre les inondations le bureau national de gestion des risques et des catastrophes a enregistré de nombreux glissements de terrain et éboulements olga razo anirina directrice de la gestion bohéni ministère de la population tout ce que je peux dire c'est que nous avons commencé à accueillir les gens ici depuis dimanche lors des grosses tempêtes nous les avons logé dans ce site qui est une école primaire du quartier avec un peu de travail nous avons aménagé les abris pour les victimes et nous leur avons distribué des repas et des affaires sociales déclarent le dernier bilan officiel récense 4 dc 14 disparaît plus de 8000 sinistrés la finlande se désolidarise de la suède face à l'adhésion à l'otan à cet effet la suède veut revenir au dialogue avec la turquie pour permettre l'adhésion vitale du pays nordique à l'otan affirmer son premier ministre mardi après le coup d'arrêt des négociations avec ankara du fait des manifestations anti turc en suède dans un courant brûlé il a exprimé l'inquiétude du gouvernement suédois pour les pays qui se trouvaient hors des alliances si la russie gagne cette guerre en ukraine face à la mise en garde monsieur erdogan la finlande a pour la première fois entre ouverte la porte mardi à une adhésion à l'otan j'appelle au calme on veut reprendre les discussions nous sommes convenus que des progrès avaient été faits la suède la finlande et la turquie ont un accord très partite et cela se passe bien après il est évident que nous ne pensons pas la même chose sur tous les sujets il est évident que nous avons différentes législations dans nos pays je pense comme cela a été dit qu'il faut garder deux choses en tête nous sommes déterminés à garantir la liberté d'expression et nous sommes très désireux de terminer ce processus d'adhésion avec la finlande il est beaucoup moins que nous sommes tous ensemble de finlandes pour la suite à la suite la nôtre aux médecins à la suède tout en affirmant qu'une adhésion conjointe reste la seule envisagée à ce stade le ministre frilandais des affaires étrangères a reconnu mardi qu'une adhésion était désormais plus probable avant les élections turquemais guerre en ukraine pour clore le léopard allemand pourrait bientôt être sur la ligne de front des annoncés étaient attendus ce mercredi à berlin plus des détails avec aminata souma également les états unis devraient contribuer à l'effort de guerre dans le conflit ukrainien joe biden sera sur le point d'approuver l'envoi de chars m1 en ukraine c'est l'un des sources citées par une agence de presse mais pour l'heure la maison blanche et le pentagon ne confirment pas cette information des déclarations américaines qui interviennent alors que la scola avait demandé du renfort militaire aux états unis je n'ai pas d'annonce à faire aujourd'hui concernant les m1 je pense que nous continuons à avoir un dialogue solide avec ukraine et nos alliés internationaux pour se concentrer sur leurs besoins immédiats sur le terrain mais nous avons aussi des discussions sur qu'ils pourraient avoir besoin à moyen terme et nous continuons d'avoir ces discussions le chancelier qui pour sa part devrait annoncer l'envoi de chars léopard à l'ukraine ce mercredi devant le parlementaire allemand pendant ce temps volodymyr zelensky continue de réclamer un soutien américain des combats qui devraient s'intensifier dans les prochaines semaines sur la ligne de front dans le sud de l'est de l'ukraine 5 10 ou 15 tanks c'est pas le sujet les besoins sont grands on fait ce qu'on peut tous les jours pour combler les déficits et je remercie tous ceux qui nous aident cependant les discussions doivent se terminer par des décisions des décisions sur un réel renforcement de notre défense contre les terroristes et voilà c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information à tous et à toutes merci de l'avoir suivi et à demain